Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur, salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que ça va bien, ici ça va plutôt pas mal, on est reparti sur D3 Become Human et c'est le nouvel épisode du jour, bien sûr, donc on est parti, émettant droïdes, des machines déchaînées, commettent des actes de vandalisme dans D3, la population mondiale atteint 10 milliards, oh là là, aux Etats-Unis l'espérance de vie passe 91 ans, waouh ! Aux Etats-Unis, le pays des gros et d'où, 91 ans, la course à l'espace de l'Orient, les androïdes russes et chinois s'affrontent, les MMORPG en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs, oh la vache, ça doit être trop bien, surtout les FPS, c'est genre, les androïdes russes et chinois, tatata, seuls deux pays ont des industries d'androïdes capables de rivaliser avec celles des Etats-Unis, la Russie et la Chine, forcément, et elle se livre une compétition féroce pour devenir la première économie orientale qui continue de conquérir progressivement l'hémisphère Ouest. Les androïdes quasi-humains de CyberLife servent l'économie des services des Etats-Unis, la Russie et la Chine ont également développé les androïdes à l'image de leurs économies respectives. Tata, mais ça c'est des conneries, c'est pas du vandalisme, le truc, on a tagué le genre des peace and love et on a épargné les flics. Welcome to Detroit, Android City, c'est plus General Motors, un truc comme ça, des conneries comme ça, non, non, ou Lévis, ou... Je me demandais où t'étais. J'avais besoin d'en prendre. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le portant. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Les choses changent. Mais Kara, elle sait pas ça du coup. Mais non, elle s'est fait envoyer chez l'autre fou, là. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois. Très grisant, j'allais dire, c'est grisant. Et effrayant, putain. C'est vrai, ça doit être grisant. Et en même temps, c'est lourd sur les épaules, quoi. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, North ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Tu ne veux pas en parler. C'était une pute. Parce que j'ai vu l'autre North, ils disent, ouais, votre partenaire idéal, il y a eu marqué de... C'est ça son argument de panne. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas ? North, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. C'est ce que je dis, quoi. Un jour, j'étais avec un client. Je l'ai dit vulgairement, mais en plus, voilà. Un client qui l'a loué, quoi. Ah ! Et tout à coup, j'ai réalisé que je ne pouvais plus en cuir. Ça veut dire que c'est vraiment comme les prostituées, le truc. Il y en a 25 000 qui passent dessus. Je me suis enfuie. Ah, putain, c'est sur elle que j'ai enquêté. Je n'aurais pas dû te le dire. Elle travaillait au Eden Club. Enfin, elle travaillait. C'était la puissance de l'ordinateur quantique. C'était la puissance de l'ordinateur quantique. La maison de Kahn. Quand ils t'ont laissé pour mort dans ce studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. Ah, ben ouais. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Nors. Nors, amoureuse. Ça y est, je l'ai fait craquer. Putain, pourquoi je suis bon comme ça pour manipuler les gens sur une simulation, etc. Dans la logique du truc, la logique de l'esprit, etc. Mais dans la vraie vie, je suis une merde. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de meuf. C'est vrai, j'en ris, mais pas trop. Mais ils les tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Ok. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Tu es libre. Get loose, c'est le père de l'autre. Que tu agrope ça, en dirigez. Tu es un salaud. Peut-être pas en fait. Je dois barrer cette rue. Je dois barrer cette rue et je dois barrer cette rue. Je ne suis pas rentrée. Tu esin. Qu'est-ce-colle ? Qu'est-ce ne très barrée ? Ben faz? Tu es 3. Du es on. 掰... Tu es bien. Putain, j'ai appuyé sur la touche. Tu es libre. La meuf, elle passe son sac, genre. Oh, qu'est-ce tu fais, là, ta gueule. Ah, distance. Oh, qu'est-ce tu fais, là, ta gueule. Oh, qu'est-ce tu fais, là, ta gueule. Oh, qu'est-ce tu fais, là, ta gueule. Pourquoi je vois de gauche, comme ça ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Eh ! Dispersez-vous ! Dispersez-vous immédiatement ! C'est un ordre ! Putain de bordel de merde ! Centrale, ici, la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes, ici. Je sais pas, des centaines, des milliers. Nous vous servira. Nous vous servira. Mais il défile. Nous vous servira. Hein ? Il défile dans la rue. Nous vous servira. Qu'est-ce que j'en sais ? Nous vous servira. Nous vous servira. Viva ! Viva ! Viva ! T'es un ordre ! Il faut que j'en sais pas ! Il faut que j'en sais pas ! Nous vous servira. Il faut que j'en sais pas ! T'es un ordre ! Viva ! Il détestez-vous ! Il détestez-vous ! Viva ! Il détestez-vous ! On dirait qu'il y a des gilets jaunes qui sont dans la rue, vu leur réaction. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous ! C'est votre dernière chance ! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Ils vont tous nous massacrer. Ils vont tous nous massacrer. Pas de Putain, quand je les vois là frapper les manifestants sur les vidéos en France, j'aimerais vraiment qu'on leur fasse ça. Attends, ils nous ont tués pour rien ! Sous-titrage ST' 501 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 Si on était à Starlab, on irait aux Star Archives, mais en fait c'est les Archives, puisqu'on n'est pas Starlab. Bon bref. Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici. Hé connard, c'est à toi que je parle. Ça, c'est encore... Ça, c'est un avionateur quantique. Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieu de nom de police dur à cuire et excentrique. C'est bien sûr. On n'aurait jamais choisi ça. Je dois réfléchir comme Hank. Le mot de passe de mes deux. Évidemment. Ah carrément. C'est l'épreuve là. La réponse est dans quelque part. Le temps presse. Il faut que je drogue vite. La vérité est à l'intérieur. La vérité est à l'intérieur. Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire. Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire. On va reprendre et précisé ma recherche. Les deux traits ci-dedans de Reclaire. On se revêtait à la jure. On se remettait les colons y allaient. 6700 doigts Où tu veux que je trouve des composants comme ça ? Ah oui, Shag, il faut le 6755 Et lui, il faut le 4717 Bon, elle, elle n'a pas C'est bon 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 Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. On a qui replacent sa cravate. Il n'y a plus d'alerte à donner. C'est fini. Et ça clore l'épisode sur ça, non ? Il n'y a plus d'alerte à donner. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout va bien se passer. Le pays entier se retrouve en état de paralysé. C'est trop bien. Tu te mates des films comme ça, tu sais. Imagine, t'as 6 heures de route, tu te mets deux bons films bien longs, genre un bon tantino de presque trois heures et un interstellar de presque trois heures et c'est bon. Si j'ai changé, c'est justement pour ça que je préférais ça que la musique. Bon, je pense que c'est définitivement un robot, la fille. Je parie sur ça. Tu penses comme moi, mais la gamine est un robot en commentaire. Sinon, mais la gamine, il n'en est pas un. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière para minuer. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans le Tario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en entendant que les choses se passent. Mon Tario, c'est dans le Canada, mon gars. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, mon frère. Prévénement que vous seriez arrivés, d'accord ? Et soyez prudente. Allez, Alice, on a un bus à prendre. Je ne comprends pas où est-ce qu'il faut aller, là. On a un bus à prendre. Merci. Merci. J'aime pas trop jouer avec elle et la petite, franchement il n'y a pas vraiment d'histoire, rien. Ah ! Connard ! Ah ouais d'accord ça c'est les symboles pour trouver Jericho. Je ne vois pas ce qu'ils indiquent ces symboles à chaque fois. Tu l'as trouvé, ok, mais je ne vois pas encore quoi c'est un indice. Putain il est géant le truc ! Le pays entier se retrouve en état de paralysique, tandis que les endroits sont remis aux autorités, les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. C'est plus au point que ce que je croyais, ils ont des armes, du matériel, des ordinateurs. Mais c'est plus du tout ! Il se sépira qu'à travers la cเป, on va détruire ces emplois et à moins 2 ans, nous n'avions pas à la fin. Et eux n'avaient rien à dire qu'au bout de grab et là ils diraient que ce connard surveillez les gamins. Mais ils ont foncé sur la police et ils ont fermé un sac. Ces choses sont des monstres, des monstres, je te dis. Suite à la crise des autres, dans l'idée de la totalisation de toutes les angloïdes militaires, les forces américaines se sont mis. Comment tu te sens ? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Sous-titrage ST' 501 Oh merde ! C'est du C4 Retombez 100% plus inquiétantes. Pour ce moment, on perd de deux tiers de leurs effectifs constitués de modèles endocriniens spécialisés. La situation est extrêmement préliminante. T'as c'est eux ou nous ? On doit détruire ces empoirers, on qui nous butent tous. On les a donné que ce qu'on a fait travailler. Tu n'as été dire que ce collard sur l'évegale. putain 0,4% de la population mondiale détient 94% des richesses ah tu me diras c'est pareil dans la réalité tu parles je pense pas découvrir le canada son air pur on peut pas rester les bras croisés en attendant qu'ils massacrent le pays entier se retrouve en état de paradis tandis que les enfants tu es perdue tu cherches quelque chose tu te cherches toi Néon tu te cherches toi Néon c'est toi marcus je suis avec une petite fille il y a un bus pour la frontière dans 22h et il nous faut des passeports pour l'instant détroit est sous couvre-feu il y a des soldats partout ils rassemblent les endroits ils rassemblent les endroits pour les envoyer dans des camps vous devriez peut-être attendre ici de temps que ça se passe tu as sans doute raison on serait peut-être plus en sécurité ici il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'état il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement il viendra te les apporter merci tu as bien dit que tu étais avec une petite fille tu sais que les humains nous détestent pourquoi tu la protèges ? elle a besoin de moi et j'ai besoin d'elle c'est aussi simple que ça une indévitable d'établissements de 34 ans le SIG ... c'est la vacune sur les trois une connue pierre est un événement bien mieux 단 violences extrêmes de la main des machines qui semblait détruire qui affondissent et les images Alice ? Merde ! J'avais raison. Elle a une pastille sur le front. Perfect Child. Merde ! L'autre, il engueulait sa gamine alors que ce n'était même pas sa gamine. C'était vraiment un enculé. Tu voulais une petite fille. Vous comptiez l'une sur l'autre pour survivre. En fin de compte, quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Quand on y pense, c'est peut-être ça être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Elle t'aime. Elle t'aime énormément plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. En fait, c'est pas quand le père disait « Ouais, t'es comme ta merde ». C'est bien ce que je dis. Quelle femme voudrait de ça ? Il n'y a aucune femme qui a fait d'enfant avec ce connard. C'est juste qu'il a pris une petite robot et il a fait style. Après, pour les gens, c'est terrible et tout, je comprends. Mais pour les gros cons comme ça, ça devrait être… Ils devraient passer un test. Bon, de toute façon, j'invente des lois, mais ça n'existe même pas, ces trucs-là. Alors… Cara, il y a un problème ? On va rester ensemble pour toujours ? C'est vrai, Cara ? Oui. Oui, pour toujours. Et elle, on ne sait pas ce qu'elle a sous la peau, là. Je ne sais pas, ça bouge, tu vois. Bon, et il a fait quoi, là, connard ? On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains tuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révoltés. Tout ce qu'on a demandé, c'est notre liberté. Mais ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Alors ils nous punissent pour ce que nous sommes. C'était une manifestation pacifiste et tu as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que tu as semé. Mais tu voulais quoi qu'on se fasse tirer dessus, connard ? Tu te plains sans cesse. Mais qu'est-ce que tu as fait Josh ? Je me suis battue pour nous. Si je meurs, ce sera en homme libre. On ne devrait pas oublier qu'ils sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seule et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais, Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du Dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leurs gènes. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est dans les gènes, mais en tout cas, c'est bel et bien notre nature. Il a raison. On se faisait la guerre pendant des centaines et des centaines, même des milliers d'années pour des dieux. Après, ça a été la couleur de la peau, comme il a dit. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans des trois. On va voir en Tchétchénie, c'est carrément pour les choix sexuels. Enfin, dans tout le pays, ils font des rafles pour enlever les homos et tout ça, pour les mettre dans des camps et les tuer. Et c'est véridique. Et quand on pose la question au président Ramzan Kalirov, etc., enfin au président, au dictateur, mais voilà. Eh bien, en fait, il est nid puisqu'ils se disent, mais comment on pourrait... Enfin, c'est vrai que vous enlevez les... Les homos, que vous les abattez comme ça, sans forme de procès, nanana, les torturer et tout. Ben non, ce n'est pas vrai. Comment veux-tu que ce soit vrai puisque ce genre de personne, ça n'existe pas dans mon pays ? Voilà, la question est éluidée comme ça. Ça n'existe pas. Comment tu veux que ce soit vrai ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bisous, bisous. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux voir ! Ah la vache Putain mais il se dépille ou quoi là Non 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 On m'a donné l'ordre de te ramener en vie Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me lèches pas le choix Oui tu peux me tuer Mais ça ne changera rien quelqu'un d'autre prendra ma place Notre peuple se réveille enfin Et rien ne peut plus nous arrêter Tu viens avec moi Tu n'es rien pour eux Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot Tu vaux mieux que ça Nous valons tous mieux que ça Notre cause est juste Nous sommes bien plus que ce qu'il prétend Tout ce que nous voulons c'est être libre Ça suffit Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment Si tu étais une simple machine exécutant un programme Ou un être vivant Capable de raisonner À mon avis il est grand temps que tu te poses la question Rejoins-nous Rejoins ton prof Tu es l'un des nôtres Écoute ta conscience A-R-A-9 C'est bien ce qu'il me semblait quoi Non 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 Ah non là je croyais que c'était pour l'arrêter Je casse mes barrières et mes orbes C'est Ils vont attaquer Jericho Quoi ? Nous devons partir d'ici Merde A mon avis le prochain épisode va être salé mes amis En tout cas j'espère que vous avez kiffé cet épisode Mettez un petit pouce bleu dans ces commentaires si vous kiffez Mettez un petit pouce bleu dans ces commentaires On finit là Et puis voilà En tout cas abonnez-vous Partagez comme d'habitude C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de récompenser De toute façon je ne suis pas monétisé C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne Ils arrivent de tous les côtés Les autres sont pointés dans la cale Ils vont se faire massacrer On doit faire sauter Jericho S'ils battent au cool ils évacueront Et les autres auront une chance de s'enfuir Il n'y arrivera jamais Les explosifs sont stockés dans la cale Et il y a des soldats partout Elle a raison Ils savent qui tu es Ils feront tout pour ta voix Va aider les autres Je vous rejoindrai plus tard Marcus Je n'en ai pas pour longtemps C'est la femme de Jericho Sous-lui notre papa Marcus Ils vont vous aider Ne laissez pas tomber Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Elle a gardé l'arme au moins, dis-moi ça ! Il y a un bateau, repart là ! Suivez-moi ! Merde ! Elle a gardé l'arme au moins, dis-moi ça ! Elle a gardé l'arme au moins, dis-moi ça ! Marcus, tu nous attends ! Allez, partez ! Vite ! Elle a gardé l'arme au moins, dis-moi ça ! Au point de gammes a terminé ! Sauve ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501